Ça concerne en fait la personnalisation des bandeaux d'accroche et des bandeaux promotion. Donc en fait quand... alors vas-y remonte, là on en voit un. Donc là si je prends l'écran de la télévision, vous voyez il y a deux bandeaux. Il y a le bandeau promotion moins 10% qui s'affiche, qui est par défaut automatiquement en vert. Et il y a le bandeau d'accroche sur la photo, ici ce qui est spécifié French Days, qui est lui aux couleurs du site. Donc en fait pour pouvoir un peu plus personnaliser, on vous a laissé la possibilité maintenant de choisir la couleur de ce bandeau d'accroche et de ce bandeau promotion. Donc si on peut aller dans l'espace de gestion pour montrer... Mais bien sûr Lionel ! Pour montrer où ça se passe. Donc le premier onglet classique, dans le personnaliser mon design. Voilà, donc personnaliser mon design. Et dans le troisième onglet intitulé mon bloc produit, vous avez sur la gauche, dans le bandeau de gauche, une nouvelle petite fonctionnalité qui consiste à choisir les couleurs des bandeaux. Donc vous avez le bandeau d'accroche et le bandeau promotion. Là on a de la chance parce qu'on a nos produits qui sont ici qui les reprennent. Et là on voit bien le bandeau d'accroche et le bandeau promo qui sont donc couleur du site et vert. Un tout petit peu. Alors vous voyez que le bandeau d'accroche est sur la partie droite, il y a un petit i, un petit reset, qui vous permet si vous voulez revenir aux couleurs initiales, donc aux couleurs du site pour le bandeau d'accroche et au fameux vert pour le bandeau promotion, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton reset. Alors si j'ai envie de changer de couleur Lionel... Allez vas-y, vas-y, je te laisse la main. Le bandeau d'accroche. Alors le bandeau d'accroche, donc celui qui est ici. On va dire la couleur de fond. Alors moi je vais faire des couleurs qui vont peut-être un peu piquer les yeux, mais ceux qui me connaissent... On va partir sur la turquoise. Voilà, est-ce que c'est bien ? Voilà. Et puis du coup, là, on va mettre blanc. Est-ce que ça va ? Ouais, pas mal. Bon, c'est un peu flashy. Voilà, donc ces petits bandeau sont désormais personnalisables. Alors là... On va vraiment s'amuser. Et si vous... Moi j'aime bien le vert et l'orange. Voilà, mais si jamais... Voilà. J'ai remis, je joue avec les couleurs. Ok, là on va essayer que c'est complètement illisible. Là on ne voit pas, mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Reset, hop. Et c'est redevenu noir. Voilà. Il est revenu en noir. Et reset. Il n'est pas mal le vert quand même. Ok. Et ensuite, le bandeau promo. Alors déjà, vous pouvez décider de l'afficher ou pas. Fais reset aussi sur la couleur de fond. Oh, je ne sais pas, j'aime bien. Ouais, tu veux... On va le garder comme ça. Voilà. Alors, le bandeau... Donc là, on peut décider de ne pas l'afficher, les bandeaux de promotion. Si vous voulez... Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si vous ne l'affichez pas, comme là, vas-y, redescends, vous avez toujours la promotion qui sera affichée dans le bouton de mise au panier. Donc, elle ne disparaîtra pas. Mais c'est vraiment pour mettre en valeur la promotion. Voilà. Là, on le met sur le bas de la photo. Ça, ça va dépendre aussi du format de produit que vous allez choisir. En haut à droite, là, il y a... En fonction de... Remonte un petit peu sur la droite. Voilà. En fonction du mode d'affichage des blocs produits, ça ne sera pas toujours la même chose. Ok. C'est pas mal. Voilà. Donc là, ça devient orange. Donc, un petit... Une petite chose en plus. Alors, ça, je pense que... Ça, c'est vraiment chouette parce que vous allez vraiment pouvoir animer les sites, en fait, avec des trucs un peu flashy. Ça, et les couleurs. Vous pouvez aussi vous aider d'Internet pour vous donner des couleurs. Ah oui, alors, pour enregistrer. Ah oui, n'oubliez pas d'enregistrer. C'est comme je viens de faire la bêtise, là. Je n'ai pas enregistré, donc ça ne marche pas. Donc, j'allais faire un mail au support. Mais comme je m'en suis rendu compte qu'il fallait appuyer sur le bouton de route, je ne vais pas embêter, Quentin. Alors, je pense que ça, c'est déjà live. Vous y avez d'ores et déjà accès. Comme ce n'est pas une application, c'est déjà accessible depuis votre espace de gestion. Là, on le voit bien. OK. Donc, ça, c'était pour une petite nouveauté de choix de couleur de bandeau. Alors, merci.